vous voyez de temps en temps qu'il faut régulièrement parler il faut régulièrement parler des détenus politiques là parce que allez comme salam parce que quand on les oublie adam si comment tu vas quand on les oublie il ya d'autres qui sont qui sont qui ne sont pas en bonne santé là bas des gens qui ne sont pas du tout en bonne santé déjà les gens qui sont dehors grand comment tu vas les gens qui sont dehors ont du mal à se soigner c'est pas les gens en prison qui vont se soigner ça c'est tout à fait c'est tout à fait logique et normal malheureusement c'est ça je vais faire un petit 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 briefing je sais que vous attendez un peu cela avant ce décès de l'investiture le discours parce qu'il ya quelqu'un j'ai vu des commentaires quelque part il ya des gens qui disent que bonsoir 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 à tout le monde que ce discours donne l'espoir bon enfin j'ai pas très bien compris quel espoir ça sera rapide et là comment tu vas ma chérie toutes mes condoléances ma chérie l'espoir ça sera rapide quelqu'un quand il était plus jeune c'est à dire dix ans en arrière dix ans en arrière il était beaucoup plus jeune il avait moins de soucis de santé il avait moins de pression si celui-là donne l'espoir aujourd'hui je pense que excusez moi du terme les cerveaux sont un peu congelés faut qu'on décongèle ça parce que ça va pas dans les discours moi j'ai compris c'est comme si c'est habituel ce qu'il a dit à sa première sortie et quand il est parti au port c'est un peu pareil c'est comme s'il avait pris un peu par ci un peu par là cumulé les deux n'y avait pas de nouveauté à part l'esclavage et la colonisation c'est à dire toujours montrer que c'est lui qui aime l'afrique le plus il a mis la charge sur l'esclavage et la colonisation c'est ça qui nous a mis en retard quoi bon il a appelé sassoune guesso l'empereur il rêve d'être empereur lui aussi tu vois c'est les mêmes gens je vous avais parlé de sassoune guesso la foie tenais il a dit que l'afrique va être l'usine du monde bon là c'est carrément toute l'afrique quoi accompagner les messieurs madame tête de mort là vite fait il a parlé des trois barrages bon les trois barrages je ne sais pas peut-être que vous avez l'électricité là basse c'est à vous de juger tout cela quoi donc il ya les détenus ça peut pas aller ça peut pas aller parce que souvent les prisons sont vraiment surchargés malheureusement il voit merci bon appétit malheureusement c'est un ancien détenu c'est un ancien prisonnier qui a la tête c'est pourquoi je vous dis que c'est très difficile de défendre alpha c'est très compliqué parce qu'il a un parcours atypique et différent il a fait de la prison c'est lui qui a encore mis plus de monde en prison comment tu vas grand et c'est lui qui maltraite les prisonniers avec tout ce qui s'est passé avec bamba l'amener à l'hôpital en retard comme l'autre monsieur il n'y a pas de surprise dans cela les hôpitaux pour les gens même qui ne sont pas prisonniers vous savez comment ça se passe il n'y a pas de surprise dans toutes ces choses mais tout cela c'est pour décourager les gens pour la politique c'est pour décourager les gens de se lever de dire quoi que ce soit d'être contre le système ça ça c'est les dictateurs ce n'est pas une nouveauté ça c'est les vrais dictateurs qui sont comme ça on connaît ça en afrique donc il faut souvent rappeler je vous dis souvent de souvent parler d'eux de faire des publications sur eux surtout on a raté l'affiré ils sont tellement nombreux il faut pas qu'on oublie les anonymes prier pour eux il ya beaucoup d'anonymes qui meurent les gens pour parce que lui on le connaît c'est pourquoi on est au courant ceux qui sont pas connus ceux qui ne sont pas du tout connus c'est à dire des citoyens lambda comprend comme ça dans l'air d'aller c'est dommage quoi on peut pas parler de l'entretien des prisons parce que merci beaucoup là où il ya les gens qui sont pas en prison on a l'impression que le guiné est en prison déjà dans les maisons et ailleurs et ailleurs avec tout tout le décor donc la prison c'était faut pas se donner des faux espoirs donc l'imam était à l'investiture malgré qu'il s'intéresse pas à la politique merci beaucoup maria bon courage à vous aussi parce que ceux qui soient en guinée la connexion ce n'est pas facile il faut acheter c'est pas comme par ici c'est beaucoup plus cher et la qualité n'est pas terrible donc je sais pas où vous êtes je dis à ceux vraiment qui bon merci à tout le monde mais plus merci à ceux qui sont en afrique particulièrement guinée je vous remercie vraiment vraiment donc l'imam est à l'investiture bon malheureusement il n'est pas dans la politique comme il comment les comme les gens me disent je vais vous expliquer cela aussi rapidement pourquoi les imams ne sont pas dans la politique selon eux ou selon certaines personnes c'est assez contradictoire il ya de l'islam politique existe l'islam politique existe maintenant cette démocratie ne concorde pas avec l'islam pourquoi parce que avant en occident c'était les c'était l'église l'église et les rois qui travaillaient ensemble et l'église c'est très très mal comporté avec les citoyens donc il ya eu des révoltes et tout voilà donc ils se sont dit on partage on enlève dieu dans dans la gouvernance l'afrique comme l'afrique aime tout copier même quand un pays est en majorité musulmane c'est à dire il n'y a pas eu cet effet des catholiques sur ce pays on fait quand même comme eux vous voyez ce que je vais dire tandis que nous aussi nous pouvons fabriquer notre démocratie à nous prendre quelques lois salam mon frère qu'elle prenne quelques lois islamiques 3 ou 4 5 lois déjà la corruption le mensonge le vol et l'acceptation de son identité c'est à dire pour que les femmes s'acceptent même si elles ne sont pas voilées mais interdire les faux cheveux les faux teints et la nudité elles sont presque toutes nues quand tu es toute nue tu ne pries pas nue tu ne pries pas dénudé tu pries toutes couvertes bonsoir tu tu pries toutes couvertes donc pourquoi tu es tous les jours complètement dénudé il paraît que ça éloigne les anges si ça éloigne les anges est ce que dieu va t'approcher de toi qui va s'approcher de toi donc prenez la majorité dans un endroit quand toutes les femmes sont comme ça ça c'est des trucs que les imams doivent dire tous les jours c'est une forme de politique aussi puisque ça joue sur le pays voilà elle il peut parler de ça à l'investiture guenacaba avait des faux cheveux la salle était remplie de faux cheveux ils pouvaient parler de cela dans salam alaikum mon frère dans la salle de là où ils étaient à l'investiture il y avait beaucoup de malinqués donc ça se sentait que ça faisait empire mandin ça c'est des trucs à signaler c'est un pays là où il ya plusieurs ethnies si c'est pas un truc d'ethno on allait sentir cette diversité dans cette salle tout ça c'est le travail de l'imam il ya un phénomène en ce moment le phénomène des anniversaires ça ne dérange personne ça c'est le travail de l'imam de dire que le jour de ton anniversaire ton créateur t'a donné un an de plus offre toi un courant à une un essai de tradition en courant pardon comme celui-là voilà essayer de lire quelques pages par jour pour ta connaissance personnelle ce n'est pas mémoriser ça n'a rien à voir moi je n'ai pas mémoriser le courant je ne sais même pas lire l'arabe je le lis comme je vous le dis pour le style de vie pour le mode de vie et pour l'état d'esprit donc vous avez déjà vu quelqu'un fêter son anniversaire faire cinq minutes de vidéo pour lui et mes frères et soeurs mon créateur dieu il m'a donné un an de plus aujourd'hui j'arrête de mettre les mèches mèches poubelles aujourd'hui je m'habille correctement c'est vrai je ne vais pas mettre le voile c'est tout autre chose mais je vais m'habiller correctement vous avez déjà vu une fille faire ça sur facebook non jamais vous avez vu l'imam intervenir sur ça non jamais ce n'est pas ça leur problème ils ne font pas correctement leur travail donc moi je suis obligé d'un peu retoucher pour vous vous allez parler à vos soeurs puisque ce sont les femmes le socle de l'islam le socle de la société donc le fait de diviser les deux de les dissocier ça c'est les catholiques c'est l'occident qui a fait cela sinon l'islam politique existe l'islam sociopolitique existe mais eux se sont contentés juste faire prier point mais dans le business ils sont très forts tous les imams guinéens là sont dans les business ils aiment énormément de l'argent ça ce n'est pas mon mort salut ils sont tous comme ça et on nous a dit paie salut sur lui d'essayer de marcher sur les pas de notre prophète paie salut sur lui qui essaie de marcher sur ses pas pas grand monde pas nos chefs en tout cas l'imam doit rappeler ça au chef mais le chef ne prie pas il ne jeune pas et sa façon de gouverner on va pas dire que c'est très vous voyez ce que je vais dire donc quand les gens disent que l'islam et la politique c'est de la manipulation et c'est les mêmes personnes qui disent que c'est dieu qui donne le pouvoir dieu te donne le pouvoir mais tu gouverne sans dieu dieu te donne le pouvoir mais tu gouverne sans le courant ça n'a pas de sens donc moi je pense que toutes ces choses dont il parle la colonisation très ingrières et tout c'est très très loin il faut qu'on fasse notre propre chemin à nous à nous on est toujours colonisés parce que lui c'est la france qu'il a fabriqué il veut jeter ça mais non il n'y avait pas facebook avant lui c'était france inter c'était c rfi et autres c'est sur ça qu'il parlait aujourd'hui l'a oublié tout ça ce n'est pas grave mais de temps en temps il faut le rappeler donc toutes ces choses sont des facteurs ce sont les bouleaux des imams les produits éclaircissants ce sont les bouleaux des imams ici je vois en france des imams dans les quartiers sensibiliser les jeunes du quartier qui sont violents ou qui ne vont pas à l'école ou c'est à dire ils se mettent dans tout il ya des associations islamiques ce sont les imams qui doivent gérer cela c'est une forme de politique parallèle pour montrer que l'islam peut faire quelque chose pour imposer dieu pour se dire ici c'est le territoire de dieu c'est pas le territoire de shaitan qu'est ce qu'ils disent pour les bars qui sont là tout le monde boit tout le monde fume tout le monde fume de cannabis qu'est ce qu'ils font rien du tout tout cela c'est le boulot des imams mais il ne le fait pas ils ne le font pas tout ce qui les intéresse c'est l'argent quand on parle des grands hommes religieux de la religion dans la bible dans le courant on ne parle pas de leurs richesses non au contraire c'était des gens très modestes très 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 modestes très ouvert très gentil très facile à rencontrer paix et salut celui le prophète a été psychologue il a fait un peu de commerce mais dans l'équité il a fait un peu de politique dans l'équité dans la justice donc dire que l'islam et la politique ne vont pas ensemble c'est ce qui nous met dans ces problèmes là aujourd'hui parce que chacun fait ce qu'il veut il n'y a pas de loi qui autorise à mentir à voler à tricher à faire ce que tu veux personne n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de loi ce ne sont pas des lois divines salut salut que son nom son âme repose en paix que dieu lui réserve le paradis éternel connaît que le bon dieu nous apporte quelqu'un qui puisse rendre justice qui puisse gérer la la guinée dans le sens du dieu parce que c'est là qu'il y aura vraiment de la justice sinon dans le cas contraire on va jamais s'en sortir on va tourner en rond changer de président aller demain l'empire et c'est un peu bizarre je vais profiter là parce que je voulais rajouter quelqu'un un ou deux jours après l'investiture on a un homme politique parce qu'on peut le considérer comme un homme politique un détenu politique qui meurt ça c'est des sataniques ces gens là je vous le dis il a sûrement fait un de ses sacrifices ce sont les âmes qui les récupèrent les jeunes aussi qui se battent pour eux ce sont vos âmes qui les utilisent c'est à dire quand ils ont fini là c'est ça leur c'est à leur délire renseignez vous faut que vous compreniez ces choses c'est très important c'est très très important un jour ou deux jours après l'investiture d'un président on a quelqu'un qui a été arrêté dans des conditions assez étanche que vous savez qui meurent et qui meurent mais une d'une façon assez suspecte comme tous les comme tous les les morts dans les prisons donc il faut faire attention à ces choses ces gens là ce sont des sataniques les gens qui le disent ouvertement qui gouvernent ouvertement clairement devant tout le monde sans dieu tu n'es pas avec dieu tu n'es pas avec dieu tu n'es pas avec cinquante mille personnes cinquante mille choses tu es avec satan ça c'est 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 une évidence cela est une évidence voilà accepter les choses accepter la vérité accepter les choses telles qu'elles sont je veux récupérer quelqu'un excusez moi c'est un petit chœur qui a la tête de la guinée comment un petit chœur peut être à la tête d'un pays musulman tout le monde voit ça donc il discrédite même l'imam cet imam là était très apprécié moi même c'était ma personnalité préférée ça en guinée tout le monde l'appréciait à cause de cette histoire quelqu'un qu'il y a un militaire imposant quelqu'un comme l'ansana conté depuis que alpha est venu même les religieux là peut-être eux tous sont dans le on sait même pas dans quoi ils sont on sait tant qu'avec les sataniques tout leur problème c'est de ridiculiser l'islam c'est ça leur souci ne le cache pas je vous dis la vérité vous allez voir les trucs progressivement réfléchissez et faites comment on appelle ça faites les rapprochements vous allez comprendre j'ai du mal à ajouter je sais pas si c'est la personne a un problème de connexion oui l'islam est la politique mon frère marcher sur les pas de 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 l'envoyer de dieu paix et sa vie souverain il avait un peu de politique un peu de psychologie il a tout fait il avait la main dans tout c'est un homme complet on dit d'essayer de marcher si c'est pas parce qu'on peut pas marcher si c'est pas on essaye vous vous dites que l'islam est la politique mais il faut réfléchir que on ne l'a jamais fait donc peut-être c'est ceux qui manquent et tu vas voir les gens c'est dieu qui donne le pouvoir les gens qui vont voter on les paye donc pour faire quelque chose pour dieu on te paye on te donne de l'argent c'est à dire moi je vous dis je vous dis des points vous réfléchissez c'est un long travail ça ça va être un très très long travail vous allez réfléchir progressivement où sont les erreurs sur nous même la population c'est quoi nos erreurs quand je vous parle des phénomènes d'anniversaire aujourd'hui je ne fais plus cela je ne m'en fais plus de produits éclaircissants dieu m'a donné une année de plus ah ma chérie mon son jour est arrivé quel jour le jour de ta mort ou le jour de repartiger avec shétan les imams sont au courant de ça c'est ça la vérité il faut s'occuper des vraies choses ça se répercute sur la population ça se répercute sur nos familles quelle est cette foutaise là voilà la fête voilà le champagne voilà si voilà ça c'est un grand phénomène il y a un problème hein il y a un gros problème ah oui donc quand on vous amène quelqu'un comme un alpha si on ne change pas on aura pire que ça pire que ça c'est moi qui vous le dit oui j'arrive pas et monsieur là qu'est ce qu'il fait excusez moi quand je le mets ici très bien politique très bien compatible monsieur mon frère très égaux là mais juste à présent le guiné ne se dit pas que non c'est peut-être c'est ce qu'on a oublié c'est ce qu'on a oublié c'est Dieu qui donne le pouvoir mais l'imam ne doit pas se mêler de la politique il doit pas se mêler de la politique parce que ça ne vous arrange pas ah le jour qu'il va dire qu'il est avec la personne que vous aimez vous allez dire ah non l'imam là il est bien il est gentil c'est alpha le marabout c'est alpha le voyant ça n'a pas eu tout ce qu'on fait il arrive à détecter salut salut bangoura nadi et bangoura alaikum salam merci merci amina 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 ya rabbi amina et ala il faut venir yandi ça il faut enlever ça dans la tête il faut enlever ça vous êtes en train de mettre des barrières et des sens interdits à votre propre créateur ok Dieu bon j'ai fini de prier attends moi je vais faire de la politique je reviens hein après tu dis que c'est lui qui donne le pouvoir non c'est à dire la guiné qu'est-ce que vous êtes très fort pourquoi on vous amène des hommes forts ce qu'on ne vous a pas apporté 10 ans en arrière c'est pas maintenant il était beaucoup plus jeune à meilleure santé donc c'est pas aujourd'hui qui va apporter quoi que ce soit ça sera comme d'habitude des fausses promesses il y a un autre point que les gens disent souvent que c'est l'entourage qui n'est pas bon moi j'ai une entreprise j'ai une société j'aime je sais pas quoi que j'ai j'ai une équipe c'est moi qui choisi mon équipe qui que je choisisse c'est mon équipe s'ils sont bien c'est moi s'ils ne sont pas bien pardon c'est encore moi donc je ne comprends pas que quelqu'un choisisse une mauvaise équipe pendant 10 ans et que des gens trouvent des arguments encore en disant que son entourage qui n'est pas bon donc son entourage là n'était pas bon pendant 5 ans pendant 10 ans l'entourage n'était pas bien donc vous pensez que c'est prochainement que l'entourage sera bien c'est à dire je vous dis il faut réfléchir c'est très important de réfléchir parce que les gens qui nous parlent nous disent des choses en fonction de notre façon de voir les choses en fonction de notre niveau d'analyse voilà si on analyse d'une certaine façon les gens ne se capte ils vont pas se casser la tête ils vont se dire ils sont limite quoi ils sont juste je ne comprends pas les gens disent cela ils disaient cela à Conte l'entourage de Conte n'est pas bon je me comprends pas Conte a choisi son entourage lui-même son entourage n'est pas bon aujourd'hui l'entourage de Alpha n'est pas bon lui il est bien mais son entourage n'est pas bien mais il travaille avec une équipe donc on doit le liquider avec son équipe c'est très simple donc nous on va le garder parce qu'on l'aime on va garder Alpha parce qu'on l'aime on va le suivre parce qu'on l'aime non on se bat pour un pays donc quand tu vas dans un parti politique tu y vas parce que tu penses que dans ce parti politique il y a des gens qui ont des facteurs ou des je ne sais pas des côtés positifs qu'ils peuvent apporter au pays mais si toi tu viens dans un parti politique ou dans un groupe bien donné de travail parce que le leader de ce groupe tu l'aimes bien parce que tu as des affinités avec lui ou je ne sais pas je ne comprends pas cela il y a autre chose encore dans la politique vous voyez tous les Guinéens qui se battent j'ai beaucoup de mal à comprendre je vais vous expliquer le patriotisme c'est comme la foi quand tu as la foi en Dieu c'est comme le patriotisme c'est pareil tu n'es avec ça ça c'est ta nature ça ne va pas se cultiver non maintenant quand tu es patriote devant quelque chose ou tu gères un truc dans ce sens dans la politique ou autre chose dans le social ou n'importe quel truc toi tu es patriote les gens qui vont te suivre vont prendre l'exemple sur toi mais tu ne vas pas te dire que moi je suis patriote je vais suivre un tel parce que je l'aime donc je vais adhérer à son parti moi je vais suivre un tel parce que je vais être ministre ça c'est pas le patriotisme ça c'est du business il faut que les gens comprennent cela moi je vois des gens quelquefois qui se disent qu'ils se battent pour la Guinée mais on les paye je dis mais je ne comprends pas pourquoi on va te payer c'est pour te battre pour ton pays ça c'est pas du patriotisme ça c'est du business donc il faut faire la différence entre toutes ces choses il faut faire la part des choses donc nous guinéens c'est à dire la population et ceux qui ont un peu compris si nous on ouvre pas les yeux des autres ça ne va pas le faire ils vont rien comprendre parce que ceux qui ont compris ne veulent pas que les autres comprennent il y a cela ceux qui sont là à la tête nous étourdissent ils nous fatiguent ils nous empêchent de réfléchir ils nous affamment tout cela fait partie de cela pour contrôler la population pour contrôler les gens pour faire en sorte que c'est une forme de méchanceté c'est ce que je vous dis parce qu'il n'y a pas Dieu dans cette gouvernance parce que quand tu as Dieu dans la gouvernance tu te dis que Dieu va te juger avec tout ce que tu vas faire donc fais attention je fais attention à ce que je fais je ne vais pas faire souffrir mes compatriotes Dieu m'a donné un peu de son pouvoir mais comment Dieu peut te donner un peu de son pouvoir il a descendu un Coran pourquoi pour que tu t'adaptes à cela il faut réfléchir à ce point là maintenant c'est le cas tu n'utilises pas le Coran tu n'utilises pas la Bible tu n'utilises rien de tout cela vous avez fabriqué une constitution vous avez fabriqué des lois c'est à dire cette démocratie à l'occidentale c'est le peuple qui qui prend la place de Dieu c'est le peuple qui vote c'est le peuple qui choisit son chef tout cela est bien mais c'est quel genre de peuple c'est un peuple qu'on paie c'est quel genre de peuple c'est un peuple qui va du côté de l'éthique c'est quel genre de peuple c'est un peuple qui a faim c'est quel genre de peuple ce peuple là lui il veut juste sa place ou ceux qui viennent dans les quartiers veulent une petite place donc vous n'allez pas me dire que il y a Dieu dans cela Dieu n'est pas dans ça ça c'est autre chose qui est dedans voilà donc s'il vous plaît arrêtez avec vos histoires que un imam ou je ne sais pas quoi ne se mêle pas de la politique vos imams ne peuvent pas se mêler parce que pour eux ce n'est pas possible quand tu es plus dans le business quand il y a trop d'argent dans l'affaire de Dieu ce n'est plus Dieu c'est les guinéens qui disent monsieur sec ou béreté je pense que vous n'avez rien compris vous venez d'arriver où bien vous n'avez rien compris moi je ne comprends rien vous êtes habillé comme une femme fidèle pardon laisse la politique la politique c'est des mensonges justement c'est parce que c'est des intudels qui sont dans la politique que la politique est mensonge et c'est à cause des gens comme vous que la politique continue à mentir parce que c'est vous qui dites de dissocier Dieu de la politique c'est ça le changement il faut que les têtes des hommes politiques changent il faut qu'ils ressemblent à des gens fidèles il faut qu'ils vous rassurent il faut qu'ils arrêtent de mentir et pour cela vous devez changer votre vision de dire que la politique c'est à dire je comprends pas les gens comment vous avez comment on a formaté ça dans vos têtes toi tu ne pries pas 5 fois par jour vous avez arrêté tu dois exiger à tes politiciens de bien se comporter dans l'islam ça doit être un de vos critères pour voter puisque vous n'avez jamais utilisé cela comme critère donc vous donnez l'autorisation aux politiciens de mentir et de continuer à mentir et comme ils savent qu'ils vont mentir c'est pour qu'ils dissocient les deux moi là je te rassure puisque tu dis que j'ai l'air fidèle mais quand tu vois Alpha il est rassurant sérieusement pas du tout t'invite 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 – Sous-titrage FR 2021